Je lance un appel aux jeunes, un vibrant appel à cette jeunesse sénégalaise. Vous avez compris notre message. Plus que par le passé, vous en avez saisi la quintessence. Vous avez vu votre avenir dans ce que nous sommes en train de faire. Mais cela ne suffit pas. Vous avez été prêt à risquer votre vie pour sauver ce projet, pour protéger ce projet. Personne n'a jamais vu un engagement pareil. Vous êtes sorti vous battre parce que vous sentiez que c'est le projet qui était visé. C'est extraordinaire. Nous vous félicitons et nous vous remercions. Mais sachez que ce n'est toujours pas suffisant. Et comme dit le proverbe, qui peut le plus peut le moins. Celui qui peut aller risquer sa vie pour sauver un projet doit pouvoir aller s'inscrire sur les listes électorales. Il est unanimement admis que c'est les jeunes d'habitude. qui ne s'empressent pas pour aller s'inscrire sur les listes électorales. Ou quand ils s'inscrivent, ils ne sont pas prêts à faire le pied de grue, à se battre pour qu'on leur donne leur carte électorale. Tous les combats que nous avons menés ensemble jusqu'à présent, si vous ne vous inscrivez pas massivement sur les listes électorales, que nous tous ensemble nous fassions pression, parce qu'il n'est plus question dans ce pays que Macky Sall décide de qui va disposer d'une carte d'électeur ou pas. Ça, c'est un droit constitutionnel. Donc que vous battiez pour qu'on délivre toutes les cartes d'électeur et que massivement vous rendiez dans les bureaux de vote pour aller voter pour votre projet, alors tous les sacrifices qu'on aura consentis n'auront servi à rien. Les 13 personnes qui sont mortes, ça n'aura servi à rien. Les dizaines de personnes qui ont été blessées, ça n'aura servi à rien. Donc je vous en supplie, jeunesse de mon pays, bientôt seront lancées les inscriptions sur les listes électorales. Je veux que tout jeune qui a 18 ans et qui n'était pas sur le fichier, tout jeune qui a 18 ans, qu'il aille s'inscrire. Nous avons mis en place un dispositif pour accompagner les jeunes qui le voudront, pour les identifier, les aider à voir les documents qu'il faut, les accompagner vers les lieux d'inscription. N'allez pas vous inscrire dans les commissariats si les règles ne sont pas changées. Parce que tous ceux qui avaient une carte d'identité, mais on a dit ne peuvent pas voter, c'est parce qu'ils étaient allés dans les commissariats. Les commissariats peuvent délivrer une carte d'identité. Même maintenant, si vous avez besoin d'une carte d'identité, vous allez dans un commissariat, on vous donne. Mais les commissariats ne peuvent pas délivrer de carte d'électeur. C'est au niveau des préfectures, en tout cas des lieux où c'était prépositionné que vous pouvez l'avoir. Cette fois-ci, nous ne vous laisserons pas seuls. Sur tout le territoire national, nous mettrons en place des bureaux d'orientation vers les inscriptions sur les listes électorales. Allez vous inscrire, récupérez massivement vos cartes d'électeur. Vous faites 65% de la population. À vous seuls, vous pouvez trancher la question. Au premier tour même. Donc, allez récupérer. Et ne vous dites pas, on attend jusqu'en 2024. Parce que ce qu'on va faire en 2024 démarre déjà en 2021 avec les élections locales. En 2022 avec la prise de l'Assemblée nationale. Et en 2024 pour parachever le projet. Donc, nous vous en supplions. Nous savons que vous croyez au projet. Vous croyez en nous. Vous avez été en mesure de faire le plus dur. C'est-à-dire de risquer votre vie. De risquer votre intégrité physique. Nous vous en supplions. Sortez massivement pour aller vous inscrire sur les listes électorales. Allez récupérer vos cartes d'électeur. Si Macky Sall et son gouvernement continuent à faire des blocages, il n'y aura pas d'élection dans ce pays. Tant qu'il y aura un jeune qui s'est régulièrement inscrit à qui on refuse de délivrer une carte d'entrée. Et ensuite, allez massivement dès 6h du matin, 7h du matin, les jours d'élection, allez massivement dans les bureaux de vote et votez. Et ensuite, restez sécuriser le vote jusqu'au soir, jusqu'à la signature des PV. En ce moment, vous aurez fait votre part de devoir. Le reste, laissez-nous le faire. La confiance que vous avez placée en nous, je vous le dis tout le temps. S'il peut être à Dieu, vous n'aurez jamais à dire qu'on a été déçus de placer notre confiance en passif. Donc ça, c'est ce que je peux dire sur les listes électorales et sur le fichier, sur la tenue des élections. Ensuite, il y a des combats qu'il faut mener parce que vous savez très bien que ce qui s'est passé en 2019, ce n'était pas une élection. Pour régler ces questions-là, il faut tous ensemble que nous nous battions pour avoir une autorité indépendante qui organise les élections. Ou alors un ministre indépendant. Un ministre de la paire ne peut pas être juge et parti, ce n'est pas possible. Qu'on est un ministre indépendant, il y a des hommes intègres de valeurs, d'anciens généraux, d'anciens professeurs d'université, etc., qui n'ont aucune collaboration politique, qui peuvent valablement organiser des élections en étant ministre de l'Intérieur. A défaut, il nous faut une autorité indépendante qui organisera des élections transparentes. Si on gagne ses paris, je peux vous dire que Macky Sall et la paire ne peuvent pas avoir 10% de voix au Sénégal.